Bonjour à toutes et tous. En l'autre jardin pour l'humanité, c'est le nom du projet en cours d'études sur la commune du Gros Morde. Un projet commun à l'ESEPM, l'école supérieure d'études pluridisciplinaires de la Martinique, à CMR, chrétien du monde rural, et également à un modèle appelé modèle Tsonghai. Il s'agit d'un projet donc inspiré par un modèle de référence en matière de fermago écologique, le modèle Tsonghai. J'ai le plaisir d'accueillir le concepteur de ce modèle Tsonghai, le professeur Godfrey Zamoujo, Bonjour professeur. Bonjour frère. Très heureux de vous recevoir sur le plateau de Zitata TV. Merci. Vous êtes d'origine nigériane, installé au Bénin depuis plus de 40 ans. Exactement, plus de 40 ans parce que c'est en 1984 que je suis arrivé au Bénin, de Californie jusqu'au Bénin. Et vous êtes à l'origine un prêtre dominicain, donc de la famille des dominicains. Exact, je suis dominicain, de la province de Chicago avant, Californie, et après la province de France parce que je dois travailler dans des pays francophones. Alors parlez-nous de vous, de votre itinéraire jusqu'à aujourd'hui depuis cette arrivée au Bénin. Eh bien, je suis vraiment, je suis un monsieur de triple héritage. Je suis africain d'origine. Mes parents sont partis, il y a peu longtemps, en esclavage aux Etats-Unis. Après, de retour vers l'Iberia. Et après, au Nigeria, qu'on a fait des traces de famille. Donc on a découvert que nous sommes vraiment du Nigeria. Donc, les familles s'est installées au Nigeria aujourd'hui. Il y a encore des familles en Amérique aujourd'hui. Donc voilà, de l'Afrique, Amérique, Afrique aujourd'hui. Mais aussi, je suis fils de la province de Lyon. Donc, côté de Dominicais, je fais partie de la province de France aujourd'hui. Donc vous voyez, je suis un danseur cosmique. Vous êtes un homme de partout. Parce que mon peuple se trouve partout. Il faut que je vive ça, vous voyez. Et je suis un peu américain, un peu africain, un peu européen. Parce que c'est ça que les gens m'ont influencé. Il faut que je vive cette réalité. Alors, en 1985, il y a déjà 37 ans, vous avez créé le premier centre Songhai à Porto Nouveau, au Bénin. C'est une ferme agroécologique. Mais je crois que vous n'aimez pas trop le mot ferme. Il y a, parce que ferme, dans le grand sens. La ferme, c'est où tous les éléments viennent ensemble pour créer la vie. Oui, c'est une ferme. Mais c'est plus qu'une ferme agricole jardée comme ça. C'est un nouveau projet africain. Un nouveau projet du monde basé sur la nouvelle réalité. C'est ce que les sciences nous disent aujourd'hui. Le fonctionnement de la planète, on a raté ça. Ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'industrie, au niveau de l'organisation de la société, ce n'est pas basé sur la vraie réalité, le fonctionnement de la planète. Donc ce projet, c'est pour prendre le recul, pour réorienter, pour qu'on danse avec la nature. Donc c'est un modèle, on peut dire, d'agriculture raisonnée, à la fois centre de formation et ferme de production agricole. Donc il y a quelques composantes de Sangha. Donc première composante, c'est une orientation écologique. Reformer les gens pour que les gens pensent autrement. C'est la base. Deuxième composante, on développe des nouveaux outils alignés avec cette nouvelle vision. On appelle ça les technologies authentiques, qui amènent les bienfaits au niveau de l'environnement, au niveau des consommateurs, au niveau des producteurs. C'est totalement différent de où ? Nouveau jardin, vous voyez, de l'humanité. C'est totalement différent. Mais à partir de ça, maintenant, nous avons de nouvelles orientations, de nouveaux outils technologiques. On atterrit ça vraiment ferme. Ou vraiment, au niveau de respecter encore les principaux écologiques principaux, il y a l'intégration totale. L'autre nom pour la réalité, c'est l'intégration, c'est la collectivité. Donc, ce n'est plus la production agréable, animale ici, psychologue ici, tout intégré. Parce que la réalité, ça n'existe pas séparément. Et c'est ça que nous voulons atterrir aujourd'hui. On peut dire que c'est un modèle vertueux qui s'inscrit notamment dans le respect de l'environnement, vous l'avez dit, mais aussi dans le respect des populations et de leur culture. Tout fait partie de cet écosystème. À partir du micro-organisme jusqu'à l'homme, il faut qu'on travaille en synergie. Donc, la responsabilité de l'homme pour assurer, d'abord, l'homme a les capacités, les devoirs de savoir. Comme vous achetez une voiture, il faut regarder les notices de fonctionnement. L'homme a la responsabilité de regarder la notice de fonctionnement de la planète. C'est une responsabilité spirituelle et morale. À partir de sa connaissance maintenant, il commence à être chef d'orchestre, l'homme chef d'orchestre, mais pas quelqu'un qui opprime ça. C'est une responsabilité, vraiment, pour organiser ça, selon ce qu'il a appris le fonctionnement de la planète. Et ce fonctionnement, c'est un système intégré. L'univers, la nature est hautement intégrée. Expliquez-nous un petit peu concrètement comment est organisée cette exploitation, en fait. Comment est-ce qu'elle est organisée physiquement ? Vraiment, il y a plusieurs composantes. Première, c'est la production primaire, qui est la pisculture, la production animale et végétale. Des déchets ou bien des sous-produits, on n'appelle pas des déchets, des sous-produits d'une section devant les intrants. Par le bien des bactéries qui transforment tout ça, qui organisent tout ça. Rien ne se paie, tout est transformé. Donc, on appelle ça « produit plus, mieux avec moins ». Donc, c'est-à-dire qu'on ne pèse plus sur l'environnement, parce qu'on est vraiment responsable. Donc, on ne détruit pas, jeter là-bas. Donc, la nature ne peut rien faire. Il faut vraiment savoir à gérer sa sénégétion vraiment. Donc, par exemple, les plantes et moi, quels sont les déchets d'une plante ? C'est l'oxygène. Les déchets de moi, c'est le CO2. Donc, la plante me donne l'oxygène, je le donne là-bas. Donc, on ne va pas aller acheter, mieux, une dosy de carbone, moins l'oxygène. Vous voyez, donc, comme il y a l'intégration, il y a moins de pètes. On a produit ça, des déchets à la richesse. Oui. C'est aussi un modèle de gestion, parce que vous me disiez, avant, quand on préparait cette émission, que vous ne demandez pas de subvention, vous vous autofinancez. Les modèles Songhai s'autofinancent. C'est ça, parce que c'est un projet de société pour montrer qu'on peut vivre bien. On peut être riche. On peut vraiment subvenir à nos besoins et désirs si on danse avec la nature. Donc, Songhai, donc, c'est pris, on doit vivre sur nos productions. C'est des rats qui vivent sur sa propre production. Personne ne perd le salaire, les sujets de fonctionnement, c'est vraiment généré. Donc, vous voyez, à partir de ça, quatrième composition Songhai, c'est un centre de développement technique, de même des idées, mais aussi du développement de la production. C'est un site, c'est-à-dire un centre de production intégré. Et à partir de ça, c'est un centre de services tout entier. C'est un modèle d'une société. Vous voyez, on produit, on transforme, on commercialise. Donc, pour montrer que chaque communauté peut être socio-économiquement viable. C'est un modèle qui a été reconnu par les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, depuis 2008. Donc, qui accompagne, alors, ce que vous appelez sa réplication, notamment sur tout le continent africain. Exactement. Ça a déjà commencé. On a commencé à former beaucoup de gens dans tous les pays de l'Afrique. On va commencer avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, pour le moment. Après, on va accueillir. Parce qu'on ne peut pas aller trop vite pour vraiment montrer que ça marche. Donc, il y a d'autres parties de ça qui créent des systèmes de production écologique. C'est-à-dire intégrés pour permettre ce recyclage-là. Ce n'est pas comme avant. On développe des nouveaux outils qui favorisent le recyclage et tout ça. Il faut encore former une masse critique des jeunes. Les gens équipés différemment. Les gens qui comprennent cette nouvelle vision. Et pour donc, qui s'équipent avec les nouvelles technologies de la formation. Mais aussi de niveau de l'organisation. C'est ça qu'on appelle ça. La tête, le bras et le cœur. C'est ça qu'il faut maintenant pour commencer cette démarche. Ce nouveau projet de la société. Vous êtes en Martinique depuis le 19 novembre. Jusqu'au 2 décembre. À l'invitation de l'école supérieure pluridisciplinaire de la Martinique. Les EPM. Qui est présidée par Maxime Mongin. L'objectif, c'est de répliquer le modèle Songhai en Martinique également. Et il y a un projet notamment sur un site expérimental au Gros Moron. Comme Songhai c'est un principe, ce n'est pas une photocopieuse. Donc l'idée est là. Mais maintenant, il faut l'atterrir. Il faut le contextualiser. Donc la première phase de ça, c'est pour commencer dans des choses au Gros Moron. Ce système. Atterrir ça. Avec tous ses composantes. Composantes de production primaire. Agriculture. Productions animales. Épiculture. Et au même temps, le développement secondaire. C'est-à-dire l'agroalimentaire. Ou l'agroindustrie. Aussi le service. Comme un exemple. Donc c'est la première. Mais la première partie de ça, c'est former une nouvelle crème. Une masse critique des jeunes. Totalement orientée. Totalement équipée. Pour donc faire partie de ça. Il y a aussi les communes de Font-Saint-Denis et du Précheur. qui sont partenaires du projet. Avec l'association La Sautet. Ça veut dire que vous réfléchissez déjà à l'installation d'autres modèles. Dans d'autres communes. C'est vraiment les trois communautés qui sont portaires de ça. Il faut. Ils sont des zones agro-économiques un peu différentes. C'est vraiment intéressant. Même dans chaque commune, on va encore voir des sites différents. Pour vraiment assurer qu'on regarde toutes les possibilités. J'appelle les champs de possibilités qui existent. Et comment on va les canaliser. Donc le projet est vraiment intéressant. Ça va donner au Martiniquet. Pour regarder de près. La richesse extraordinaire. Tout le monde parle d'agro-économie. Biodiversité partout. Mais ça ne sert à rien. Si on ne peut pas connaître les valeurs. Et les canaliser. Pour créer de bien des services. Qui correspondent à nos besoins et désirs. C'est ça vraiment le but de ce projet. Le titre du projet envisagé au gros monde. C'est « Un autre jardin pour l'humanité ». Un autre jardin pour l'humanité. Ça veut dire, comme vous l'affirmez depuis tout à l'heure. Il faut complètement repenser notre rapport à l'environnement et à la nature. Exactement. Il faut que ça soit radical. Parce qu'on a fait tellement de bêtises. Il faut prendre le recul pour repenser. Mais il faut se regarder. Il faut faire une étude pour comprendre le fonctionnement. Une fois qu'on a maîtrisé ce fonctionnement, on va donc appliquer ça pour la construction d'un nouveau monde aujourd'hui. Donc c'est ça. Vous parlez de modèle de Songhai tropicalisé. Alors le terme tropicalisé m'a un peu surpris. Puisqu'on peut dire aussi que l'Afrique est tropicale. Mais quand vous parlez de tropicalisé, là en l'occurrence, c'est l'adaptation au climat local. Exactement. Mais ce n'est pas vraiment important. Même à côté. Même quand on va en Guadeloupe. Il faut encore le tropicaliser. Parce que chacun, ce n'est pas une chemise qui convient à tout le monde. Il faut, l'économie du demain, c'est contextualiser. C'est le contexte. Il faut vraiment prendre ça. Avant, on pensait ce qu'on fabrique à New York, ça va à Paris. Non. C'est le monde du contexte. C'est le respect. C'est ça l'humanité du demain. Chaque être doit être respecté. Et c'est ça qui est la base de la paix. Il faut vraiment faire l'effort. Fairement la discipline. Laissez les grands sujets présents des généralités atterrir sur les particularités. Mais aussi le lier ensemble. Il y a l'individu. Il y a le contexte, c'est-à-dire l'autonomie. L'individu n'est pas une autonomie fermée. Donc oui, il faut reconnaître. Mais en même temps, chaque individu est aussi connecté avec les autres. C'est ça qui fait la symphonie de vie. Le réchauffement climatique, c'est une réalité partout aujourd'hui. En Martinique, on a vécu ces dernières années plusieurs séquences de sécheresse très longues. Est-ce que le modèle Songhai prend en compte la contrainte environnementale telle qu'elle est aujourd'hui ? Exactement. On appelle ça « climate smart agriculture ». Une agriculture que le climat est constituant. C'est-à-dire qu'on pense à ça. Pour que ça soit résilient, on va à la fois contribuer à pallier ça. Mais aussi avoir une manière pour éviter ça demain. On appelle ça « smart » c'est-à-dire « intelligent ». Pour regarder parce que ce que nous faisons aussi, ça impacte l'environnement. L'environnement nous impacte. Ils sont de l'autre côté là. Va et vient. Et l'agriculture, c'est lui qui produit beaucoup de problèmes tout ça. Donc si on ne change pas l'agriculture qui est le plus polluant aujourd'hui, on a des problèmes. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc tout ce que nous faisons, du sol jusqu'à la maison, c'est penser à ça. Parce que l'autre agriculture, c'est ça qui cause des problèmes depuis le sol. Par exemple, la production fait capter beaucoup de carbone pour le séquestrer. Chaque année, on met… Quand Vendo nous a dit qu'il faut mettre 0,4% de carbone dans le sol, mais ce n'est pas fait jusqu'à 0,4%. Approchez-vous un petit peu par ici parce que vous sortez de l'écran. C'est vraiment important, vous voyez. C'est ça qui est intéressant pour nous. Donc on a pris ça au sérieux pour vraiment montrer l'exemple qu'on peut pallier sur ces questions en faisant une agriculture non seulement qui est résilente devant le changement, mais aussi qui contribue à changer encore ça. Dans le projet En large jardin pour l'humanité, vous mettez en avant les cultures au pays. Ça signifie qu'aujourd'hui, un objectif clair, c'est l'autosuffisance alimentaire. Oui, c'est vrai, l'autosuffisance alimentaire, mais en regardant sur soi, c'est-à-dire une capacité endogène. Le premier élément, c'est la capitale environnementale de Martinique extraordinaire. Pour moi, c'est un péché de ne pas reconnaître ça. Ça va déterminer quel type de l'industrie du domaine, nouvelle industrie, qui est basée sur ça, qui est durable aujourd'hui. Imagine de nouveaux systèmes biomédicaux, nouveaux systèmes agroalimentaires. À partir de ces biologues, regardez, ce n'est pas seulement ça, mais chaque niveau montagne, 200, 500 mètres, tout ça là-bas, c'est extraordinaire. Que devait être un exemple ? La Martinique peut donner un exemple vraiment à un nouveau monde, comme le monde peut vraiment s'organiser. Et ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas ici, parce que la Martinique est pauvre. Nous, on n'a pas ça. Il y a un changement dans le monde. Il y a une évolution de domaine. C'est une économie nouvelle, économie verte. Donc, il faut que la Martinique soit prête, sinon, il s'arrête derrière. Il y a aussi une dimension identitaire dans ce projet, puisqu'on connaît les liens qui existent entre les Antilles et le Bénin. Beaucoup d'entre nous ont leurs origines au Bénin et en général en Afrique de l'Ouest. Ça aussi, vous souhaitez le mettre en avant, les deux cultures antillaises et béninoises. Il y a vraiment culture de deux côtés. Culture vraiment physique, culture avec les végétations, c'est à peu près la même chose. Mais aussi des liens. Le dimanche dernier, je suis allé au niveau du... comment le fort, où le roi Bionzet était gardé pendant longtemps, pour m'incliner, pour sortir tout ça. Et ça m'a touché. Donc, il y a vraiment ce lien fort entre le Bénin, surtout comme le roi est passé, il s'est fait partie de cette énergie. Mais on ne voit pas ça comme négatif. On prend ça pour parler que l'homme a une capacité de résilience. Ce n'est pas au milieu de ce qu'on parle, ce n'est pas des retours hier, l'esclavage, non. Mais des recours aux forces qui nous ont fait créer la créolisation. Il y a des peuples qui sont venus de partout, mais ils sont la génie de créer ce qu'on appelle la créolisation. C'est extraordinaire. C'est la création d'hier. Mais il faut créer l'hier du domaine qui est capable de faire face efficacement au défi d'aujourd'hui. C'est ça le défi. Professeur Godfrey Zamojo, vous avez donné plusieurs conférences thématiques sur le modèle Songhai. Vous avez rencontré beaucoup de monde, des étudiants, des porteurs de projets. Vous avez visité des sites, rencontré des élus. Comment est-ce que vous avez perçu l'intérêt des Martiniquais pour le modèle Songhai ? Je pleurais hier, parce que j'ai rencontré une dizaine de jeunes scientifiques Martiniquaises, des femmes. J'ai failli pleurer. C'était des femmes extraordinairement intelligentes, visées, passionnées. Ils sont peinés de ne pas contribuer à faire partie de cette nouvelle société Martiniquaise. Ce projet va lui donner la place, va lui donner vraiment l'espace de s'exprimer là. Donc c'est simple, parce que pour moi, un projet comme ça, l'argent important, c'est loin d'être le plus important. Même la terre importante, c'est loin d'être le plus important. C'est l'homme, la femme, l'homme équipé, qui est conscient de sa responsabilité, mais aussi qui a une capacité de faire la différence, d'utiliser sa tête, son corps et son bras pour créer un nouveau monde. C'est ça vraiment, c'est que j'ai vu ça aujourd'hui. Sauf que les porteurs politiques, les trois communes, les maires de trois communes, extraordinaires. Donc tout est réuni aujourd'hui. Ce n'est pas question de l'argent et tout ça, mais c'est une volonté que je vis. Il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. On appelle ça Kairos. Le temps est arrivé. Le plein temps, il faut. Sinon demain, c'est trop tard. Merci beaucoup, professeur Godfrey Zambunjo. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur du Centre Songhai au Bénin, à Porto-Nouveau. Je sais que vous avez également un projet avec la Guadeloupe. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on y reviendra. Et puis, vous êtes attendu. Vous revenez chez nous en juin 2023 pour participer au Salon de l'Environnement Valora. C'est ça ? Exactement. Très bien. On est impatients de vous retrouver et on aura l'occasion de vous revoir sur ZITATA TV à cette occasion-là. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers ZITATA, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau programme sur ZITATA TV. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage ST' 501